Salut à tous et bienvenue dans Débat Foot Marseille sur footballclubdemarseille.fr L'info du jour ou plutôt d'hier soir c'est Constantinos Mitroglou qui a joué ses premières minutes qui a été décisif en allant chercher très haut ce ballon de la tête et but, but pas de Constantinos mais Strootman va arriver, il est là bientôt, bientôt la signature, on va en parler dans la première partie de cette émission on va aussi parler du début de saison un petit peu poussif de l'Olympique de Marseille on est habitué à ces mois d'août un petit peu compliqués et puis l'ambiance dans le virage nord voilà c'est le programme, je vous présente maintenant mes invités, un nouvel invité Mathieu, président de la section OM Occitanie c'est ça exactement merci d'être avec nous aujourd'hui, tu connais peut-être le jeune homme qui est à côté de toi oui, comment est-ce que ça s'appelle ? Bilal est avec nous Bilal, l'habitué des lieux voilà créateur de la plateforme Freak Out for Fans qui invite tous les supporters du monde à ouvrir leurs portes et à partager des moments conviviaux le soir des matchs leur canapé mais peut-être un lit supplémentaire sinon un lit supplémentaire, oui et tu vas peut-être héberger ou plutôt faire héberger notre ami Mourad dans pas longtemps on ne dit pas tout ce qui va se passer il va y avoir des belles choses qui vont se passer dans le nord de l'Angleterre, on n'en dit pas tout à côté de toi Nico est avec nous, il était présent au match avec moi à Tribune Presse hier soir on va parler de ce début de saison compliquée mais on va surtout parler de quelqu'un qui arrive il est là, il n'est pas loin il n'est pas avec nous, on ne va pas vous mentir mais il n'est pas loin allez, c'est... Costas ? Non, c'est... Pardon, c'est Strootman, il est là Strootman donc débarque, là on n'est plus dans le Panic Boy de la saison dernière il disait Costas, non, là c'est plus du... c'est pas le même... c'est pas le même calibre on va préciser quand même que Strootman n'a pas encore signé, officiellement il est 12h30 ici, cette émission est enregistrée donc peut-être que lors de la diffusion, 17h30, ça sera officiel mais on va prendre quelques réserves, on ne sait jamais, visite médicale, on ne sait pas trop comment ça peut se passer on ne sait pas est-ce que si c'est signé ce soir ou demain matin, ça sera le gros coup du mercato de l'Olympique de Marseille ? Ah oui, c'est un gros coup qu'on n'aura pas fait depuis longtemps concrètement, un joueur titulaire à la Roma, qui joue à Ligue des Champions depuis des années et qui vient signer à l'OM pour avancer le milieu de terrain après avoir perdu Zembo c'est sûr que c'est vraiment quelque chose qui va faire taire à beaucoup de personnes qui disaient que Marseille n'avait pas la puissance ni financière de faire le meilleur des joueurs, de bons joueurs ni la capacité de les attirer par rapport au projet donc c'est vraiment quelque chose de très très intéressant Strootman c'est un gros con ? Il n'y a aucune logique ce mercato à l'OM, ça fait plusieurs émissions moi personnellement j'ai toujours été surpris des mercato des années la brune mais là, on ne pourra jamais anticiper le mercato de l'OM donc là, mercato italien fermé, tu recrutes un joueur titulaire de la Roma et une tête d'affiche en plus de la Roma, ça fait plusieurs années et un mec titulaire aussi en équipe nationale des Pays-Bas c'est un énorme coup, c'est un énorme coup de la part de la direction qui fait taire le président Rivière, le président Hollas il les fait tous taire les uns derrière les autres il peut jouer autant ni que des champions qu'il veut, Hollas il a ramené personne, c'est ce calibre-là aller chercher un titulaire, un joueur de ce calibre à la Roma c'est quand même un très bon signe et puis on ne parle pas d'un jeune, on parle d'un mec expérimenté c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est un profil avec Gustavo on va avoir quand même deux bosses au milieu de terrain, c'est deux gauchers on va voir comment ça va s'articuler mais après, il faut préciser plusieurs choses c'est que Garcia l'a eu et c'est Garcia qui l'avait fait venir à la Roma donc il l'avait fait un peu exploser quelque part la Roma, ils ont un peu besoin d'argent et ils ont recruté à ces postes-là ils ont recruté Pastore, ils ont recruté Nzonzi ils n'ont pas pris non plus n'importe quoi donc le gros chèque de l'OM, le gros salaire proposé à Strootman a priori, ça a fait mouche mais c'est pas un mec qui est sur la pente descendante en plus on ne peut pas se dire tu vois, on va chercher un mec qui est un peu en difficulté dans son club c'est un nom mais tu vois il a 28 ans, il est en pleine position de ses moyens physiquement il est en forme, il est au top c'est vraiment la grosse surprise du milieu de la fin de la Cato est-ce que ça fait oublier ce feuilleton Balotelli ou même la non-venue de Balotelli ? mais concrètement, Balotelli, ça fait deux ans qu'on en parle c'est vrai que Balotelli ce serait le feu pour l'OM quelqu'un qui a vraiment envie de venir ça ne traîne pas pendant dix ans pour qu'il vienne lui on n'en a pas entendu parler en deux jours, bim bam boum, il arrive il y a la recommanderie cet après-midi c'est là que tu te dis, c'est qu'il travaille à l'interne peut-être que Balotelli c'est un feu de paille pour pouvoir négocier des joueurs comme ça ou alors c'est peut-être plutôt qu'en fait ils se sont tellement fait taper dessus après l'échec de Balotelli qu'il fallait qu'il frappe un gros coup derrière il s'était obligé le seul moyen de faire oublier Balotelli c'était de prendre un international qu'il soit confirmé et qu'il soit vraiment un joueur du standing de Gustavo et d'un moindre... enfin, qu'il puisse jouer à 1.8 fois vraiment Gustavo, parce que c'est le seul joueur de très très haut standing qui a gagné la Ligue des Champions qui a joué dans des grands clubs, qui est en équipe nationale qui peut te faire passer un cap c'est ce qu'il a fait l'année dernière en t'amenant quasiment au final d'Europa League donc pas que lui, mais un mec comme Strootman qui me pense à Wolverine parce que quand je vois des photos de lui j'ai l'impression de voir Wolverine qui est sur le terrain un gars très costaud, physique est-ce que Gustavo va passer derrière ça ? j'en ai aucune idée, mais je ne vois pas les deux joueurs ensemble s'il n'y a pas l'échec sur Balotelli, il n'y a pas de Strootman au niveau bas salarial c'est sûr, c'est possible l'argent qu'ils allaient mettre sur le salaire de Balotelli ils l'ont mis sur le salaire à Strootman est-ce que c'est mieux faire ça ou pas ? est-ce que c'est mieux d'avoir Strootman ou est-ce que ça aurait été mieux d'avoir Balotelli ? c'est une bonne question ça qui n'était pas dans le programme d'ailleurs heureusement que... il voulait quelqu'un au milieu de terrain pour remplacer Zambo nous aussi, ils ne devaient pas partir initialement mais je pense que la plupart des supporters ils nous ont répété un peu hier soir encore à la fin de cam c'est qu'ils s'attendaient quand même à un attaquant ils ne sont pas convaincus par Mitroglou et Germain c'est sûr je ne suis pas sûr que ce soit ce qu'ils manquent totalement à l'OM c'est un plus indéniable un nouveau boss sur le terrain en plus donc c'est bien mais est-ce que c'est à ce poste-là qu'il fallait vraiment quelqu'un ? je ne sais pas le problème qu'il peut y avoir c'est que si tu perds un Louis Gustavo qui commence à avoir un certain âge qui a inchiné énormément de matchs qui a encore un peu de mal à se mettre en place si tu perds un Louis Gustavo à part Kamara et qui qui c'est qui va être au milieu de terrain pour consolider c'est sûr après c'est un peu léger c'est un constat c'est compliqué il y a Kamara toi tu devrais plus recruter un buteur ? ah oui mais les si c'est bien si on attend t'en avais c'est vraiment possible mais à un moment ou un autre cette saison il y a des stats qui sont sortis sur Paris, Bordeaux, Monaco, Marseille, Lyon enfin pas Marseille mais des matchs contre des concurrents directs Germain Mitroglou c'est un but et depuis le quart de finale c'est zéro but marqué et pour gagner des matchs il faut marquer des buts et aujourd'hui si tu as un de tes élits qui n'est pas en forme c'est pas Strowman c'est 40 et quelques matchs par saison c'est solide quelques passes décisives et zéro but marqué mais regarde contre Lyon si tu défends mieux si tu as une... c'est le buteur qui coûte cher c'est le buteur droit au but c'est Marseille c'est pas droit à la défense c'est droit au but donc c'est vrai que moi j'attends... je me dis que jusqu'au 31 ils peuvent nous faire une coude de Trafalgar d'accord juste pour finir sur la manière dont c'est passé le transfert enfin c'est pas encore officiel mais c'est vrai qu'ils sont allés vite là pour une fois Nico et ça c'est ce qu'on leur reprochait mais ils avaient un peu la pression quand même entre le mauvais résultat à Nîmes ça ressemble un peu à l'année dernière quand les deux déchires ils ont la pression les deux sportifs ils sont pas bons parce que l'équipe est pas prête et d'un autre côté le raté Balotelli héros il a beau dire ce qu'il veut il a senti la pression quand même sur ce coup là alors est-ce que s'il n'y a que Strootman et donc Radon... Radonjic ? Radonjic Radonjic pas le J non Radonjic est-ce que ça sera suffisant pour l'Olympique de Marseille ? ça va être compliqué parce qu'on peut amener des joueurs qui vont t'emmener des ballons mais si t'as personne pour les mettre au fond des filiers ou concrètement si t'as pas l'année dernière tournée qui était exceptionnelle il faut encore un attaquant il faut un attaquant qui pèse sur la défense ou alors il faut quelqu'un avec Mitroglou qui peut tourner autour de lui parce que concrètement Germain j'adorais ce joueur avant avant qu'il vienne loin mais j'étais vraiment fan de lui mais il est soleil le poivre il fait des appels il fait des supers appels une personne n'alimente physiquement quand il faut prendre le ballon dans la tête il n'arrive pas à les prendre le seul truc de positif et constat c'est qu'au moins il pèse physiquement c'est un peu un brando un peu moins à droite moins combattant c'est un combattant qui va au charbon il récupère le ballon c'est compliqué de lui prendre la balle mais le problème c'est qu'il accélère pas il faut quelqu'un autour de lui un petit mec il a essayé de faire une sortie de balle à un moment donné hier au milieu de terre je dis à maman c'est assez comique toi t'as déjà dit que tu voulais un attaquant mais on parle aussi réussi ou pas ou même pour l'effectif est-ce qu'il faut encore encore de la recrue parce que là on parle de la latérale gauche aussi ouais ça aussi c'est indispensable vu ce qui se passe avec Amazie c'est son cousin qui est revenu depuis décembre l'année dernière il est complètement on a perdu on a complètement perdu il a un peu l'effet à Malfitano à l'époque à Malfitano une sélection en équipe de France il avait plongé et là c'est pareil il nous faut après l'avantage qu'on a c'est que le championnat est tellement faible hormis le top 3 et encore Monaco ils se sont fait plumer dans tous les sens j'attends de voir au 31 août parce qu'ils vont recruter c'est pas possible qu'ils restent comme ça avec cet effectif parce qu'avec cet effectif tu es largement au même niveau que Monaco oui largement sauf il y a des jeunes qui se révèlent à Monaco c'est la différence c'est sûr mais donc toi tu prendrais tu prendrais encore du monde derrière je dis un immense oui c'est exact l'attaquant de la juve le jeune de la juve c'est ils en parlent ils se disent qu'ils sont dessus donc est-ce que c'est vrai est-ce que c'est pas vrai ça veut dire que le progrès ça veut dire que le progrès s'en va ça veut dire que le progrès s'en va oui parce qu'il faut qu'il y ait un départ vu que NG est pas parti ah oui à 330 000 euros par mois ils peuvent pas là déjà a priori héros financièrement le fait de voir revenir NG c'est quand même pas donc là ils vont pas prendre encore un main d'attaquant supplémentaire sans qu'il y ait un départ c'est évident et selon vous ça va se passer comment Nico moi je suis pas sûr qu'il recrute un attaquant il faudrait vraiment qu'il ait une opportunité comme ils disent depuis le début et là je pense par contre qu'il cherche vraiment un latéral gauche parce que là ils ont parlé du défenseur Danny Ross de Tottenham je pense que financièrement c'est pas du tout faisable il parle du jeune parisien Han Soki là Paris négocie pour le faire signer en contrat pro mais bon ça parait compliqué aussi voilà donc on aura peut-être pas un latéral gauche en plus non plus et pour finir sur ce gros débat autour de Strootman aussi est-ce que l'arrivée de Strootman va permettre à Garcia de repasser en 4-3-3 en fait ? ou pas parce que enfin je sais pas qu'est-ce que t'en penses parce que c'est son schéma de prédilection à la base à Garcia et là peut-être qu'il aura la possibilité de le faire ? bah s'il le fait venir concrètement je pense qu'il a une idée derrière la tête il l'a fait venir comme il disait Bilal à la Romain il a axé son jeu par rapport à lui est-ce que ça va être la pièce maîtresse est-ce qu'il va repositionner Payet ? on sait pas concrètement ce qu'il peut faire est-ce qu'il va faire monter Payet peut-être un peu plus haut ? on sait pas ce qu'il peut amener moi je trouve ça génial son encrutement tu sais pourquoi ? parce que ça va apporter de la concurrence non pas à son poste à lui mais ça va faire un effet levier c'est-à-dire que tu vas avoir un joueur comme Samson qui va potentiellement soit monter d'un cran ou soit si tu passes dans un 4-3-3 lui Strootman Samson c'est la perfection pour moi ça ça paraît bien en termes de puissance de rapport physique et de qualité technique c'est ce qui se prête mieux mais ça décalerait Payet tout côté gauche ça avait pas marché quand il y avait Samson et Lopez ? c'était un peu léger ouais parce que tu décales Payet à gauche Payet à gauche pour mettre Payet à gauche il dit qu'il n'y ait pas déjà c'est toujours Payet chaque année c'est la même chose avec Payet ça peut être un magicien comme il peut être complètement transparent dans les matchs c'est le cas de dire mais ça va vraiment mettre la concurrence Strootman et ils vont devoir vraiment se lever l'âme pour jouer et toi tu le verrais plus en 4-3-3 du coup ? ah oui ah oui tu peux pas faire jouer lui Gustavo deux gauchers des postes comme ça c'est pas deux gauchers qui sont en midestre c'est vraiment deux purs gauchers avec vraiment une grosse patte gauche compliqué quand t'es gaucher de joue à droite quand t'as vraiment une patte gauche ah ouais donc toi tu sens aussi venir ce 4-3-3 ? je sens venir après faut se souvenir aussi que l'année dernière quand il y a eu le plantage l'enchaînement Monaco-Rennes Gustavo il était pas bien dans ce poste de sentinelle unique il aime bien pouvoir se projeter aussi donc là s'il se retrouve avec deux mecs devant lui il va pas se projeter et je pense qu'il sera moins bon moins bon donc c'est compliqué de repasser en 4-3-3 comme ça après ça peut être un 4-3-3 avec Stratman devant la défense c'est pas allez messieurs on va parler maintenant de ce début de saison un peu compliqué dans la deuxième partie de cette émission c'est maintenant allez messieurs les deux plumes de cette émission ont tenté de faire un jeu de mots pour le titre de cette partie alors je vais vous lire ça je cautionne pas nouveau mois d'août de doute mais qu'est-ce que c'est que ce mauvais jeu de mots c'est un mauvais mois d'août mauvais mois d'août de doute c'est pas mal c'est bien alors c'est vrai que la saison dernière c'était déjà le cas et là les marseillais ont un peu un peu merdé pendant le mois d'août là c'est bon on en est pas encore là un peu loin quoi on en est pas loin on en est pas loin il y a un match dimanche à Monaco qui pourrait aussi faire comme l'année dernière parce que c'est là où ça nous en prend ça où ça nous relance juste avant la trêve internationale ouais est-ce que est-ce que on va pas s'inquiéter parce que l'année dernière on s'était déjà inquiété et au final on s'était un peu inquiété pour rien il y a eu une belle saison mais comment t'expliques toi ce en plus on fait un plus mauvais début de saison que l'année dernière l'année dernière on avait 6 points à 3 matchs on a que 4 points c'est vrai on avait gagné les 2 premiers matchs l'année dernière même si on a gagné à Nantes je sais plus comment mais on avait gagné les 2 premiers matchs tu expliques par quoi par la coupe du monde déjà des joueurs qui ont pas joué depuis 2 mois ouais mais c'est pas il y en a que 4 des joueurs c'est énorme il y en a que 3 qui jouent même pas il y en avait que 2 sur le terrain et c'était les joueurs les plus importants de ton équipe Thauvin aujourd'hui c'est l'ombre de lui-même depuis qu'il est revenu c'est Michel Thauvin c'est un truc fou ouais et la préparation physique tout le monde décalé je regarde Monaco et puis après je sais pas si c'est moi qui me disait ça hier bon ben si Monona il est pas blessé bon il est dans la cage il y a peut-être pas la déchire ah bon ça c'est vite dit ça ouais mais c'est la préparation physique aussi selon toi je pense que c'est la préparation physique et puis ils ont tellement vécu quelque chose d'extraordinaire avec cette coupe du monde ils étaient champions du monde ils étaient dans l'euphorie du truc revenir se relancer dans le travail quotidien de Marseille encore une fois là on parle de 2 joueurs qui étaient sur le terrain et qui n'ont pas joué après il y a une chose alors il y a l'excitation du truc du machin il y a Louis Gustavo qui est pas à son niveau aussi par exemple un paillette un paillette lui il fait toute la préparation et je vais parler de l'émission il va falloir encaisser le fait de pas avoir joué la coupe du monde mentalement sur la phase descendante après ce qui lui est arrivé en finale mais les matchs amicaux on en parle à chaque fois on dit ouais mais c'est pas important mais les matchs amicaux ils te donnent c'est un peu le temps de comment tu démarres la saison ça a été catastrophique ouais donc est-ce qu'on a pas trop tiré sur la chariette l'année dernière et que là on a le revers de la médaille on se voit plus beau que ce que l'on est alors que la valeur c'est le combat vous avez une vision qu'autre chose est-ce qu'il y a un peu de suffisance grandement et par rapport au mercato la gestion du mercato est-ce qu'on paye pas un peu ça aussi de ne pas vous recruter des mecs tôt tu fais des recrues tard donc forcément des recrues ont pu t'amener du 109 et justement une nouvelle énergie qui t'apporte pas là l'équipe elle a quasiment pas changé quand on voit le 11 de départ sans le qualitat de char tous les mecs ils étaient déjà là l'année dernière sauf que c'est pas les mêmes c'est que physiquement ils sont pas tous au même niveau on a pas parlé d'Ocampos mais Ocampos s'il est pas encore au top c'est qu'il a été blessé pendant la préparation donc il y a plusieurs joueurs qui sont pas à leur niveau et on va revenir encore sur ce qu'on disait tout à l'heure il faut se rappeler l'année dernière quand ça change il y a un changement de mentalité mais il y a aussi un changement de système donc là est-ce que le système il est pas épuisé et qu'il faut un peu un plan B pour surprendre un peu les adversaires parce que maintenant tout le monde sait comment on va jouer quoi et surtout quand Thauvin est pas performant bah t'as plus ce petit élément X sur le côté ouais mais tout le monde sait comment tu vas jouer si t'as des joueurs de qualité et une équipe qui met de l'envie de l'agression bien sûr mais ils mettent pas les ingrédients logiquement t'es meilleur que Rennes et tu vas pas te faire tomber à Nîmes surtout non ? mais quand tu vois qu'il met titulaire Bonassar que moi je détestais mais que maintenant il est fantastique à ce poste là alors qu'il est à 50% de ses capacités et il est blessé aux pieds c'est que tu te dis quand même c'est que alors que Sakai c'est le guerrier Sakai tu te dis il veut quand même ça pour amener de la vivacité sur le côté droit mais concrètement il est là tu t'as dit même lui s'il est maintenant il y a un problème derrière c'est que physiquement ils sont pas pris et même un mec à 50% il est titulaire l'OM c'est pas normal mais je pense que mentalement ils sont pas pris non plus ils sont pas quoi c'est plus mental pour toi ? ouais moi ça me faisait penser chaque fois quand j'entends ça ça me fait penser à l'époque les yeux dans les bleus quand tu avais Isarazu qui disait le foot c'est comme une machine dès qu'il y a un grain de sable qui vient se mettre au milieu d'un coup tu sais pas ce qui marchait avant ne marche plus maintenant et là c'est fou quand tu vois la première mi-temps d'hier il n'y a pas un mec qui bouge sur le terrain il n'y a pas de mouvement le mec qui donne le ballon il reste à sa place c'est ça pas de prise de risque pas de changement de rythme dans la prise de balle pas d'agressivité pas d'agressivité pas de pressing et quand il y en a un qui presse il y en a trois qui le regardent autour donc j'ai vu Samson traverser tout le terrain et Germain aussi c'est le seul qui courait partout je les voyais les deux ils ont fait des allers-retours allers-retours et Payet Thauvin mais seigneur ouais et puis t'as un Germain aussi à un moment donné tu le vois il commence le pressing il se retourne il voit qu'il n'y a personne qui vit il se retourne mais de toute façon Germain il commence c'est un peu ça il commence les appels il voit qu'il n'a pas le ballon il s'arrête il y a un problème collectif alors autant le collectif ça peut amener des choses positives et la spirale positive autant là j'ai l'impression collectivement il s'entend négatif comme Payet qui était bon face à Toulouse là collectivement ça tourne pas on le sent agacé et du coup lui il déjoue il vient d'arriver mais est-ce que c'est pas aussi normal qu'une équipe comme l'OM qui va peut-être jouer encore beaucoup de matchs cette saison avec la coupe d'Europe tout ça est-ce que c'est pas normal d'avoir une équipe qui est vraiment à 50% physiquement et tu vois ton rythme tu vas le trouver un peu plus tard pour les matchs de coupe d'Europe voilà octobre novembre non c'est le gros avantage jouer les coupe d'Europe c'est que tous les trois jours tu peux pas avoir de crise tous les trois jours tu as toujours un match qui remplace un autre et quand tu fors un match le lendemain quasiment deux jours après tu peux encore repartir de l'avant mais le problème nous entre Lyon Monaco et Marseille c'est que Lyon et Monaco ils n'ont pas de pression quand ils foirent etc il n'y a pas de public qui insulte les joueurs c'est très génial Lyon quand même ils ont un peu de pression sur leurs résultats aussi financièrement à part quand ils perdent contre Saint-Etienne le public aura crié nous à Marseille tu peux très très vite te retrouver tremblant dès que tu rates un abortif après tu peux t'enflammer mais après l'avantage d'être à Marseille c'est que si tu te bouges un petit peu le cul tu as tout le monde qui te pousse derrière hier on perdait 2-0 à 2-1 on a l'impression qu'on est en train de gagner un coup du monde c'était l'enflamade on est passé à 2-2 on a dit on va gagner le match c'est ça on a un public à réaction il faut que les joueurs nous montrent nous donnent envie de se bouger le cul et c'est là on se rope et le deuxième homme il est là bouge toi le cul on va t'aider et tu verras que tu seras meilleur c'est exactement ça quand tu vois Lyon Monaco qui piétinent aussi bon non mais je pense que c'est normal aussi tu vois 4 français ils sont dans le même cas parce que Paris ils caracolent en tête mais j'ai vu une partie des matchs ce n'est pas flambant non plus heureusement que Mbappé il flambe un peu et qu'il leur met des buts parce que la machine elle n'est pas en place même le dernier match ils étaient un match nul à la mi-temps je pense que toutes ces équipes là elles ne sont pas au top mais la seule différence c'est que l'OM même en étant à 50% physiquement ils ne mettent pas les ingrédients pour gagner les matchs et c'est ça qui fait la différence parce qu'ils auraient pu gagner petitement ces matchs je pense qu'on peut être tolérant sur le fond de jeu pour l'instant parce que le collectif il n'est pas encore en place ils ne sont pas bien physiquement mais c'est sur l'agressivité l'abnégation c'est là où ça ne va pas et comme tu dis le public aussi la première chose qu'il attend c'est ça c'est que les mecs ils y soient et qu'ils rentrent dedans et ça pour l'instant ils ne le font que par réaction en seconde du temps c'est tout alors on va parler justement du public dans la dernière partie de cette émission mais avant je voudrais vous poser une question est-ce que c'est la crise à l'OM on va pas arriver jusque là allez on va faire même une partie là-dessus c'est la crise à l'OM ou pas on va parler du public et des supporters Virage Nord c'est la troisième partie de cette émission et c'est maintenant allez messieurs on va parler de cette ambiance un petit peu en Virage Nord hier soir face à Rennes bon c'était pas le bas du virage maintenant qui est occupé par le CAOM bon il n'y avait pas trop trop d'ambiance bon il faut dire aussi ce qui est ça fait quand même plusieurs saisons enfin plusieurs saisons même l'année dernière c'était pas exceptionnel l'ambiance là il y a un gros décalage entre maintenant le haut et le bas bon hier carrément il n'y avait plus du tout d'ambiance toi tu étais au enfin tous les deux vous êtes au Dodgers cette saison quand vous avez vécu ces deux premiers matchs en termes d'ambiance c'était catastrophique le premier match là on va dire la passation du pouvoir Yankee ça de l'OM c'est pas très très bien passé parce que il y a eu des mésententes entre la direction etc donc là on va dire ça a été un peu boycotté par les Yankees pour qu'il n'y ait pas d'ambiance mais hier concrètement l'ambiance aurait dû être là tout les SAOM et les Yankees ont fait communiquer ensemble ils ont dit qu'ils allaient travailler ensemble et concrètement là on l'a vu hier c'était un match on était au théâtre il y avait tout le monde assis il n'y avait pas un seul capot il n'y avait pas une seule musique il n'y avait rien alors que c'était le bon on a l'impression il devait y avoir de l'animation pour ton nom il ne devait pas y avoir des il devait y avoir de l'animation il devait y avoir normalement normalement ce qui s'était dit ce qu'on a entendu un petit peu partout c'est que des anciens Yankees même qui sont maintenant chez les SAOM devaient filer un coup de main pour montrer un petit peu aux SAOM qui n'ont pas l'habitude d'animer les virages comment ça pouvait se passer de chanter un petit peu avec eux d'avoir les capots qui viennent les aider d'avoir les tambours qui viennent les aider pour que ça se passe tranquillement ils ont investi dans une solo qui est de qualité donc ils ont tous les ingrédients pour que ça se passe bien sauf que je pense qu'il y a eu un peu trop de tension des machins qui ne se sont pas faits comme il faut et au final ils ont dit tout le monde c'était un peu une mini-grève personne n'est monté sur le perchoir un voulait monter l'autre il n'a pas voulu lui monter Michel Thoigny qui devait peut-être parler il n'a pas pu parler au final il n'y a personne qui a fait de l'ambiance donc tout le bas du virage il était mort l'impression qu'il n'y avait personne c'était catastrophique toi tu l'as vécu comment cette ambiance tu parlais de crise tout à l'heure elle n'est pas sur le terrain elle est dans le virage c'est exactement ça après il y a le haut du virage du coup du coup ça fait un contraste on a l'impression d'être en Ghanais en bas ou en Jambouin et donc ça applaudit que s'il y a une action ça fait le haut aux armes ça fait le haut aux armes et vraiment vraiment c'est assez choquant moi qui suis abonné depuis de nombreuses années même si je sentais quand même une pente descendante du bas du virage ces dernières années mais là là c'est là on n'est plus du tout dans le dans le supporterisme marseillais du tout on n'est pas bien ce virage en gros vous voulez amener vos enfants pour aller voir le match on pouvait quand même les amener les enfants oui 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 à 2-3 ans je peux amener ma fille avec moi à 3 ans elle y va je suis quand même allé au cinéma on parlait des tensions entre C.O.M. Yankee donc qui se sont un peu dissipées on va dire ça c'est mais au niveau de l'ambiance du coup c'est toujours pas ça quoi donc ça s'improvise pas d'être un coup ultra C.O.M. il faut leur laisser du temps quand même il faut qu'il y ait une prise par une commune il faut qu'il y ait une bonne personne qui va faire le lien entre les deux et qui va permettre justement à ce que cette union se fasse et que la mayonnaise prenne concrètement les ingrédients soient en place pour que le virage revivre parce que concrètement ça fait deux ans que c'est un peu morose mais on la sent l'ambiance les gens ils y sont pourquoi tous ceux qui avaient envie d'être qui étaient au virage noir avant ou Yankee ou quoi l'ambiance commençait à décliner ils sont montés en haut parce qu'ils voulaient de l'ambiance les personnes ce sont les mêmes personnes ce sont les mêmes supporters ce sont les mêmes ferveurs concrètement et s'il y a quelqu'un qui fait le lien qui donne l'envie le virage va s'enflammer comme il faut s'enflammer je pense que ça peut repartir toi ou c'est sûr c'est sûr ça peut pas rester comme ça c'est pas possible c'est pas l'OM c'est pas le supporter on se fait 17 ans que je suis abonné mais si les positions sont figées comme ça il n'y a pas de raison ils vont trouver une solution c'est obligatoire ils vont trouver une solution ils vont peut-être faire venir quelqu'un peut-être un ancien Yankee entre guillemets qui va reprendre le micro en disant combien il représente les SOM ouais t'as peut-être le club qui veut pas que ça arrive ça tu vois après le club le club c'est une chose mais ils connaissent pas 100% des anciens Yankees le club il a aussi besoin d'une ambiance c'est vrai aussi pour vendre des loges l'ambiance dans les virages elle est vachement importante et par contre le point positif bon quand même je veux souligner c'est que la saison dernière en début de saison on voyait que les fanatiques c'est presque et là maintenant on sent que tout le haut du virage Dodgers et compagnies il y a quelque chose ça a bien pris ça chante fort on les entend beaucoup plus que la saison dernière Mathieu toi tu es donc responsable OM Occitanie tout à fait du coup tu fais combien de déplacements chaque année chaque année déjà tous les déplacements tous les matchs donc je suis sur Carcassonne donc je m'occupe de tout ce qui est on va dire grosso modo de Toulouse plus ou moins Carcassonne au Perpignan et j'ai déjà un petit peu partout cette année et c'est vrai que tous les matchs de l'OM c'est sûr qu'on a un déplacement qui se fait ou en voiture ou en minibus et l'année dernière on a fait tous les déplacements en Europe on les a tous faits donc on était entre 5, 15, 20 on a fait la finale tous ensemble mais on fait tous les déplacements qui se font en Europe on a minimum quelqu'un de la section qui part c'est sûr rien qu'à Salzbourg je suis avec deux fois déjà donc rien que là j'ai fait 6 000 bornes quoi rien que pour Salzbourg quoi donc et tous les dimanches donc tu t'organises comment toi ? en fait comme on s'organise nous en fait je gère une section enfin plus tout à fait avant était section Yankee Occitanie maintenant on a une nouvelle section OM parce qu'on a pas le droit d'être une autre section donc on a pratiquement tout tout le monde a pris des abonnements chez Dodgers cette année et en fait on s'organise on va dire 10 jours avant le match on a un site internet avec une conversation privée on en voit qui veut venir voir le match donc on s'organise en fonction des gens qui sont venus de faire des voitures ou des minibus ou de faire des fois un gros bus et puis on essaie de faire un roulement quand les gens ne sont pas disponibles et bien on peut faire profiter à la famille aux femmes aux enfants etc. pour que justement ça puisse permettre de faire une sortie conviviale en famille etc. et après si on a d'autres possibilités on les fait profiter à des amis on va dire le troisième niveau pour qu'on puisse chaque fois dépenser moins au niveau des trajets parce qu'au plus on est nombreux ça coûte cher et puis après se retrouver ensemble faire des petits déjeuners faire le repas ensemble etc. notre journée type c'est ça dimanche à Monaco ? dimanche à Monaco on a un minibus qui part sauf s'il y a des interdictions parce que le problème aussi c'est ça maintenant une fois sur deux normalement à Monaco on est autorisés d'après les échos que j'ai eues on a le tarif demain des places la dernière fois par contre à Nîmes c'était juste les personnes qui voulaient y aller par leurs propres moyens qui n'étaient pas autorisés de... ah si si nous on est allé il y a eu un décret non ? il y a eu un décret on pouvait pas avoir les déchartes et les couleurs autour de la scène du stade mais par contre on pouvait y aller on avait un rendez-vous même avec notre voiture particulière on avait un rendez-vous pour récupérer les places et il fallait aller directement tout à fait il y en a qui il y a des personnes qui sont allées dans les tribunes populaires normales avec le majeur de l'OM ils ont été interdits de rentrer dans le stade quoi allez messieurs c'est la fin de cette émission on va boucler ça on va essayer de le monter et de vous présenter ça à 17h30 il y aura peut-être Strootman qui sera officialisé merci Nico merci Bilal tu rappelles ton application ? www.freecouchforfun les gars voyagez partagez ouvrez vos portes on a besoin de supporters à Marseille pour héberger des gens qui viennent de peu partout en France merci Mathieu tu reviens quand tu veux merci à tous vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre 14 000 déjà sur cette chaîne YouTube c'est beaucoup merci beaucoup à très bientôt nouveau débat foot Marseille ça sera jeudi c'est ça Nico ? c'est ça parce qu'après il y a Mercato tout ça ça se termine quand Mercato ? vendredi donc émission veille de fin Mercato ça va être veille de fin du monde et tirage au sort de l'Europa League aussi soyez là on sera là merci à tous ciao merci à tous